Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Gémeaux, les rois de la fête. Alors, Gémeaux, les oiseaux. Les oiseaux, c'est une carte positive parce que vous vous en doutez, elle symbolise la grande communication. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est la carte des Gémeaux. Ça tombe bien pour vous, vous êtes le signe de la communication. Alors, elle symbolise vraiment les rencontres, les sorties, on l'avait dit, mais ça tombe bien. Tout ce qui est, si vous voulez, festif, en fait, en réalité. Après, elle indique aussi des communications dans le travail. Mais elle parle plus d'invitations, d'échanges, vous voyez. Voilà, on pense à vous, on vous envoie un carton, bon, etc. Alors, c'est une période qui est idéale aussi pour les négociations. Donc, aujourd'hui, amie Gémeaux, si vous avez des négociations à faire, allez voir un patron pour être mieux payé ou allez voir votre chéri pour faire passer un match de foot ou éventuellement l'achat d'une robe très chère, eh bien, c'est le jour pour le faire. Parce que dans un couple, elle symbolise vraiment le partage et l'écoute. Il n'y a aucun problème pour ça. Et dans, comment dire, dans le relationnel, eh bien, effectivement, elle indique une communication bien placée qui est très fluide. Alors, une petite attention quand même, amie Gémeaux, parce que sachez quand même que cette carte, elle peut aussi indiquer certaines médisances autour de vous. Et oui, piou, 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 on parle sur vous. Alors, fermez les oreilles ou au contraire, ouvrez-les. Ça dépend si vous êtes curieux ou si vous n'en avez rien à faire. Ceci dit, je vous conseille un peu la seconde solution. Cancer. Les enfants. Ça vous va bien, les enfants, vous ? Eh bien, les enfants, évidemment, elles symbolisent les enfants en priorité. Et comme on est le 1er mai, si vous ne travaillez pas, je pense que vous vous occuperez de vos bambins, de vos chères têtes blondes. Bon, mais évidemment, cette carte n'est pas limitée à ça. En fait, cette carte, c'est le symbole de la joie, de la gaieté, de la chaleur, si vous voulez. Pour une question professionnelle, elle est l'indice d'une période propice à la naissance de projets de toutes sortes. La nouveauté est à l'honneur. Et quant à une question sentimentale, eh bien, elle indique qu'on est plus sur la famille. Si on est en couple, si vous êtes en couple, ça sera la famille qui aura de l'importance aujourd'hui. Les enfants, le foyer, la maison, tout simplement. Mais si vous êtes célibataire, eh bien, à ce moment-là, c'est des rencontres gais, fluides, tranquilles, de sorties, voilà, des amis, des amis, des copains, des copines, plutôt dans ce sens-là. Alors, le renard représente la vivacité, hein, vous vous en doutez, la ruse, hein. Le renard, il est rusé et il est très rapide. Il sait très bien, il connaît bien son milieu de vie, il sait où sont les poules, il sait où est le fermier, où est son fusil, bref, il sait tout ça. Il examine les situations et il a de grandes capacités à examiner une problématique avec grande objectivité et réalisme. C'est d'ailleurs pour ça que le renard se fait rarement prendre, sauf pauvre bête, dans des pièges à pattes, hein. Ça, c'est dramatique, mais bon, c'est comme ça. Alors, lion, aujourd'hui, si le renard est venu à vous, eh bien, c'est que vous allez devoir ruser. Vous allez devoir tenir compte d'une problématique ou d'une situation qui se présente à vous et donc prendre, pour pouvoir, prendre des décisions. C'est aussi une carte de grande adaptabilité, hein. La carte du renard, il s'adapte, le renard, hein. Si le fermier, tous les soirs, il va venir maintenant, pendant toutes les nuits, faire le guet, le renard ne viendra même plus, il va choisir une autre ferme pendant quelque temps et il y reviendra après. Donc, c'est la grande intelligence. En même temps, dans un couple, le renard, cette carte peut indiquer que, aujourd'hui notamment, ce 1er mai, vous allez peut-être faire des efforts pour vous adapter à votre famille, à vos enfants, ce qu'ils veulent faire ou pas, au lieu de faire ce que vous auriez envie de faire, vous, peut-être rester au lit toute la journée si vous ne travaillez pas. Et, en même temps, le renard peut aussi symboliser, faites attention à ça, la duperie autour de vous. Ben oui, quand même, il faut y penser que si vous êtes rusé, vous, ça va, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui va essayer de vous escroquer. Alors, attention, Amélie, il y a tellement d'escroqueries sur Internet en ce moment, sur téléphone, etc. Moi, tous les jours, je reçois un truc que c'est évident que c'est une escroquerie. Donc, méfiez-vous, Amélie, aussi, malgré tout, gardez ça dans un coin de votre tête. Vierge, l'arbre, carte magnifique l'arbre. Alors, vous connaissez la symbolique de l'arbre ? Eh bien, je vais vous la redire. Voilà. Donc, l'arbre, enracinement. Donc, on est bien posté dans sa vie. On est enraciné. Les branches qui vont vers l'infini, vers tous les possibles. Donc, on y voit loin. Et le présent, le tronc, pardon, qui représente le présent, avec aussi des actions à le nez. Lorsque l'arbre vient à vous, c'est la solidité. C'est véritablement positif. Cette carte indique une période de croissance, d'évolution lente, mais sûre. Et ça, c'est très important, surtout pour un signe de terre comme vous. Et surtout, après la carte que vous avez eu hier. Bon, en ce 1er mai, on respire, vous allez vous remettre. Alors, si on parle du côté professionnel, on vous respecte, justement. Alors, vous voyez, ça m'étonnerait que ce soit au niveau du travail que vous ayez vraiment un souci. parce qu'il y a un grand respect. Et si des fois, ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez vaincre par rapport, justement, à la personne qui vous harcèle ou qui vous ennuie. Vous allez trouver aujourd'hui les solutions, croyez-le. Et si on regarde au niveau sentimental, eh bien, l'arbre représente une période d'enracinement, de stabilité. Côté santé, même, on retrouve la santé. Alors, c'était peut-être au niveau santé que vous étiez embêté. En tous les cas, la vitalité est là, la résistance et le bien-être. Cette carte, elle symbolise aussi, par moments, des activités en plein air. Alors, pour aujourd'hui, si vous allez vous promener en forêt avec votre famille, ça tombe très bien. Balance. L'encre. Alors, qui ne connaît pas l'expression « je jette l'encre » ? Dans le bon sens du terme, évidemment. Alors, si l'encre vient à vous, aujourd'hui, Amélie Balance, on va nous parler d'ancrage, justement, de stabilité, de sécurité, d'attache et de grande fidélité. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique que votre couple est super solide. Non seulement super solide, mais que vous avez vraiment trouvé votre moitié. Si vous êtes célibataire, ce qui m'étonnerait, hein, là, à ce stade. Mais, si vous êtes célibataire, ça ne saurait tarder. Avec Saturne, en plus, dans les parages, ça veut dire que vous allez trouver de quoi jeter votre encre. Votre encre, et ça sera durable et solide. C'est vraiment, par exemple, au niveau professionnel, c'est le symbole d'un CDI. C'est le symbole d'un emploi que vous trouvez et qui va vous emmener loin, haut et loin, même, je dirais. C'est la longévité dans une activité. Si vous montez votre entreprise sous ces auspices-là, eh bien, cette entreprise mettra du temps à avoir du succès, mais ça sera progressif, mais le succès sera au bout de la route. Alors, sur le plan sentimentale, elle est donc en lien avec les sentiments sérieux, bien sûr, les relations solides. Et quand on est célibataire, eh bien, comme je vous l'ai dit, on indique que vous allez certainement vous stabiliser avec le temps et qu'il faut faire preuve d'une certaine patience, mais que ça va venir certainement. Voilà. Eh oui, scorpion, la lettre. Alors, la lettre, le message, elle peut se décliner, donc, de plusieurs façons. Selon ce qui vous intéresse en ce moment, ami scorpion, dans votre vie. Alors, soit vous attendez une réponse d'un emploi, et vous allez bientôt recevoir une réponse qui devrait être positive. Soit vous attendez la réponse d'un amoureux, d'une amoureuse. Mais la lettre peut aussi symboliser une rencontre sur Internet et que vous êtes éloigné, vous communiquez beaucoup. La lettre, ça peut représenter beaucoup de choses. Le message, la lettre. Voilà. Quand on se joint comme ça, avec une certaine distance, à voir quelle est votre situation, et aujourd'hui, peut-être, elle symbolise que vous allez recevoir un message, une communication de quelqu'un. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas non plus, et ça vous fera le plus grand plaisir. Donc, il y a du mouvement, de la communication, du partage. Sagittaire. Le livre. On est dans la connaissance, amis Sagittaires, avec le livre. Alors, en effet, le livre veut dire qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez côtoyer, comme c'est le 1er mai, des gens, vous êtes invités quelque part et vous faites la connaissance de nouvelles personnes qui sont très érudites et qui vont vous apprendre des choses. Peut-être que vous allez rester avec un bon livre chez vous. Peut-être que vous allez surfer sur Internet pour faire un peu des mises au point, chercher des formations, etc. Mais aujourd'hui, le savoir viendra d'ailleurs. Vous apprendrez des choses grâce à d'autres personnes, grâce à Internet, pourquoi pas, grâce à des recherches, grâce à des livres. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans la connaissance et peut-être que vous aurez même une conversation un peu spirituelle avec quelqu'un. Parce que vous êtes dans la spiritualité par moment. Capricorne. Le cœur. On ne peut pas mieux dire. L'amour. Ami Capricorne, grande journée d'amour. Peut-être amour de votre travail si vous travaillez, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est une belle journée d'amour. Si vous êtes en couple, faites une belle surprise à votre amoureuse ou à votre amoureux. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous faites déjà un petit week-end ou un petit voyage ou un petit déplacement très agréable ensemble. Et si vous êtes célibataire, ah, quand même, c'est quand même une carte de grande rencontre, ça. Alors, ça ne saurait tarder. Ça se rapproche. Verseau. Le cavalier, toujours en mouvement, vous, amis Verseau. Alors, le cavalier, il faut quand même savoir, c'est la carte numéro 1 de cet oracle. Comme quoi, on se met en route. Ça y est, on part sur la route. Alors, vous, ça vous connaît. Se mettre en route, les nouveaux projets, véritablement, donc, ce qui se fait rapidement, les décisions rapides. Voilà. Vous êtes un signe quand même de rapidité. Vous envisagez vite les choses. Vous êtes le signe du futur. Donc, tac, 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 tac. Ok, bon, je vais aller par là. Voilà, ce sera bon et j'y vais. Alors, cette carte, il faut se dire aussi, il faut vous dire aussi, amis Verseau, qu'elle peut indiquer que quelqu'un pense à vous en ce 1er mai. Et oui, c'est comme ça. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais le cavalier, comme ça, qui vient vers vous, peut indiquer cela. Donc, voilà, peut-être un ex, peut-être un ami, peut-être, je ne sais pas. Mais quelqu'un pourrait bien penser à vous. Et aussi, si vous êtes en relation sérieuse et en couple, elle indique la présence de quelqu'un à vos côtés qui est en mouvement, qui est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et si vous êtes célibataire, le mouvement va vers une rencontre. Donc, on est, il y a du mouvement, il y a du mouvement, du mouvement vers ce que vous avez envie d'aller en réalité. Voilà, ça avance, ça se déplace, ça bouge. Poisson. L'hélice. Magnifique carte. C'est une carte de grande réussite, alors vraiment, mais quelle que soit la situation. Alors, elle représente la reconnaissance, l'élévation, la réalisation de ses désirs, la réussite, les satisfactions. Vraiment, quel que soit le domaine, c'est un excellent présage. par exemple, au travail, dans les activités, elle montre que les efforts que vous avez accomplis vont payer. Et c'est important quand même. Ensuite, si on parle, par exemple, d'une signature de contrat, ça arrive. Un projet, accepté. Une augmentation, OK. Donc, c'est une carte de grande réussite. Et sur le plan sentimentale, elle représente une relation sincère, une relation épanouissante où chacun y met du sien. Et ça avance. C'est une plénitude. C'est vraiment l'atteinte du septième ciel, l'hélice. Alors bon, je ne viendrai pas voir la nuit ou en ce 1er mai si vous faites la grasse mat. Mais voilà, c'est une carte, l'hélice, il y a aussi un côté sensuel et sexuel à l'intérieur. Si vous êtes célibataire, alors franchement, cette carte, elle indique une rencontre. Là, ne tournons pas autour du pot. Bon. Bélier. Les fleurs. Bon, vous n'êtes pas un grand romantique, mais ça se prend quand même des fleurs. Ça s'accepte. Eh bien oui. Aujourd'hui, avec les fleurs, eh bien, on est dans la symbolique de la séduction, le charme, la jeunesse, tout ce qui est un peu évident dans la beauté, quoi, le dynamisme. Mais c'est aussi, ça peut aussi symboliser une situation un peu éphémère. Alors, est-ce que vous allez être dans la séduction aujourd'hui, 1er mai ? Est-ce que vous allez rencontrer des amis d'amis ? Vous allez un petit peu comme ça, dragouiller, je ne sais pas. Si vous êtes en couple, peut-être allez vous offrir de belles fleurs à l'autre et vous en aurez une très belle récompense. Bref. Les fleurs, vous comprenez que c'est la vie, quoi. Voilà, on est dans la vie, on avance, on est content. Ce sont des satisfactions. En fait, c'est l'aboutissement, l'évolution de quelque chose aussi, c'est la beauté, la gaieté, la couleur, on est là. Et si vous êtes célibataire, eh bien, essayez d'offrir des fleurs si vous avez quelqu'un en vue. alors, bon, après, il ne faut pas que cette personne soit déjà en couple et que l'autre soit au courant, mais discrètement, c'est quand même le mois du muguet. Un petit muguet, ça ne fera pas de mal. Voilà, ça servira pour la suite. Taureau, les poissons, c'est une carte de grande abondance, les poissons. Alors, cette carte, je vous dis tout de suite qu'elle symbolise l'abondance financière. Donc, si vous êtes en activité, vous allez gagner de l'argent, c'est une bonne période pour vous. Mais cette carte, elle symbolise aussi les sentiments, la fusion, la sensualité. Donc, c'est quand même une très jolie carte. Voilà, on est dans quelque chose de passionné, même je dirais, d'un amour inconditionnel. Les deux poissons, vous voyez, ils se tournent autour l'un de l'autre, ils ne se lâchent pas. Alors, si vous êtes en couple, c'est qu'il y a une grande fusion dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, ça vous manque. La solitude vous pèse, mais en tous les cas, les poissons vous annoncent une abondance dans la rencontre. Alors, écoutez, ne vous, véritablement, ne vous dépréciez pas et ne vous désespérez pas. Alors, 11 1er mai, moins du muguet, le jour, en tout cas, du muguet. Donc, pensez bien à offrir des petits brins de muguet. Ça fait toujours plaisir. Ça fait même parfois un plaisir immense, surtout à des personnes âgées. Allez, faites un effort, pensez-y. Le signe chanceux du jour, les gémeaux avec les oiseaux, piou, 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 la légèreté. Et oui, je crois que le 1er mai, ça sera une journée un peu légère pour tout le monde, à part sans doute les restaurateurs, les policiers, les gens qui sont sur le terrain pour nous défendre, pour nous faire à manger, pour nous permettre de profiter de la vie. On leur fait un grand salut, un grand coucou, les soignants, enfin, tous ces gens-là qui sont avec nous, à nos côtés. Et nous, on profite. Enfin, moi, je travaille aussi. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, profitons. mais pensons aussi à tous ceux qui travaillent et qu'est-ce qui nous empêche d'offrir un petit brin de muguet à une personne que l'on voit dans la rue et qui travaille. On s'en fait une petite réserve dans le sac et on donne comme ça. Je vous assure, si tout le monde avait un peu cet esprit, je ne sais pas, moi, de gentillesse, d'empathie, ben franchement, je crois que ça se passerait beaucoup mieux. Voilà, mes amis, et beau premier mai à vous. Si vous faites le pont, waouh, un grand pont quand même, un vrai passage, tant mieux pour vous. Et sinon, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada